Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir YouTube. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers un pays où les gens sont communistes, où il fait froid, où ils portent des chapeaux gris et des bottes à fermeture éclair. Aujourd'hui, c'est Dictature, c'est Walkers and Resources, Soviète République. Nous sommes un city builder de Free Division, un studio slovak qui est actuellement en Early Access sur Steam. Le jeu, pas le studio. Et qui est développé par une petite équipe. Nous sommes sur Satorly Early Access et on va se lancer dans une petite découverte. C'est un city builder où on prend la tête d'un pays du Bloc de l'Est durant la Guerre Froide. Et on va découvrir, pour l'instant, il y a deux cartes disponibles, une carte vierge et une carte avec déjà des villes qui existent. Et le workshop Steam est très actif en termes de modding. Vous avez d'autres cartes disponibles, y compris Air Totska pour les plus grands fans de Paper Space. Donc voilà, on va se lancer dans une partie avec une ville vierge. Alors, au niveau des difficultés, bon, on a un réglage des difficultés qui va régler sur pas mal d'autres paramètres. On a le montant d'avance de départ pour faciliter un petit peu la tâche, on va rester en facile. Réaction des citoyens, ça va déterminer la rapidité avec laquelle les gens seront mécontents si jamais vous ne répondez pas à leurs besoins. On va mettre des gens raisonnables, nous sommes des gens raisonnables. Il y a une gestion de l'énergie qui est à la fois au niveau de l'électricité et du carburant des véhicules, donc c'est ce qu'on va mettre. C'est beaucoup plus marrant. Ainsi qu'aujourd'hui, évidemment, parce que je le gère et que c'est un peu joli. Il y a aussi des impacts sur le gameplay qu'on verra peut-être plus tard. Les événements globaux ne sont pour l'instant pas implémentés, donc on va devoir attendre une prochaine version. La pollution va activer, on peut choisir notre année de départ qui va déterminer les véhicules qu'on a à notre disposition et les technologies. On va commencer en 1960 et on va simuler une éducation complexe qui va nécessiter des garderies et des formations pour nos citoyens. C'est parti ! Un petit temps de changement, le temps d'initialisation de la carte. Vous allez voir qu'elle est très grande. Il y a de quoi faire. Vraiment plus qu'une... C'est même pas un city builder, vraiment c'est presque un region builder. On va mettre pause pour commencer. Donc hop, on est au milieu de notre minimap. Et on peut dézoomer. On peut voir une belle couverture nuageuse. Et on peut se diriger vers une des frontières. Et là vous voyez qu'on avance. On avance. Jusqu'à atteindre peu à peu une frontière qui est quand même assez loin de toute cette région à coloniser. Et là déjà vous voyez qu'il y a une frontière avec des étoiles rouges. Surj'en est une frontière avec des étoiles rouges. Et si on va de l'autre côté de la carte. Pouf ! Elle est exact opposée. On se retrouve avec une frontière où il y a des étoiles bleues. Les plus perceptifs d'entre eux auront vu qu'il y a deux types de monnaies aussi. Les dollars et les roubles. Puisque le jeu nous propose de gérer nos relations. A la fois avec le bloc de l'ouest et le bloc de l'est. Et donc gérer éventuellement notre commerce qui va nous permettre de gagner des ressources différentes. A la fois en dollars et en roubles. Avec un impact sur les prix. On a aussi trois ressources qu'on peut extraire. Le charbon, le fer, le pétrole. Qui nous serviront pour développer notre économie. On verra ça au fur et à mesure. On va commencer tout de suite. On va essayer de se trouver un spot un peu sympa. Avec du charbon pour pouvoir lancer une industrie minière tout de suite. Qui nous permettra de générer de l'énergie. On est loin du fer mais on a du pétrole éventuellement par là. Qui nous permettra de revendre. Si jamais on le fait. Et donc du coup on va l'accéder au moyen de construction. J'ai déjà fait quelques parties personnelles. Donc j'ai mis quelques petits raccourcis. Qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Alors on va aller à gravier charbon ferme. Et on va se prendre une mine de charbon. Alors vous voyez que vous avez un prix qui va être financé en roubles. Par défaut. Qui va être 11930 roubles. Puisqu'on va importer tout le matériel et la main d'oeuvre. Et plus on se rapproche de la frontière. Au moins on va payer cher. Par contre vous pouvez voir que ça va augmenter très très vite si on s'éloigne. On passe de 61 000 à 84 000 roubles. Autant dire qu'on va essayer de se poser près d'une frontière. Commencez. Alors on a été où ? Oui. On en était là. On va essayer de trouver un endroit où mettre notre mine de charbon. Et il va falloir essayer de trouver un endroit où on pourra l'installer. Puisque du coup il va falloir terraformer un petit peu la zone. Vous voyez que du coup quand il n'y a pas de charbon disponible. On a des beaux points rouges. Quand il y en a ça passe au vert. On peut voir un peu les gisements qui sont en dessous. On va essayer de trouver un bon spot. Là ça m'a l'air pas mal. Hop du coup ça terraforme ça va nous prendre des ressources le temps de planifier un peu le terrain pardon. Ça parle de planification, de plan quinquennos etc. Donc forcément on dérive au niveau du langage. Ça peut être un peu longuée d'ailleurs. Selon la quantité de travail pour installer la mine. Hop et 172 000 rouges pour l'installer. On peut voir que sur notre mine on a deux sorties. On a une sortie dédiée à une route et une sortie dédiée à un convoyeur. Donc on va voir ça après. Mais par contre pour transformer notre charbon brut. Donc là on a la fois le nombre de travailleurs nécessaires. La production max qui va être faite. La consommation, la pollution en électricité ou en rejet de pollution pardon. Et la production. Et quand on pointe sur une usine de transformation. On voit combien ça peut produire au maximum et bien ça consomme. Donc on peut voir qu'il y a du minerai de charbon qui va être nécessaire et de l'énergie. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de s'installer dans un endroit relativement plat. J'ai bien dit relativement. Et on va pivoter de façon à ce qu'on ait des convoyeurs qui soient en entrée. Qui sont sur la droite ici et en sortie vers la gauche. Et on va se construire une centrale à charbon dans l'énergie. On galère un peu comme c'est normal. Je vais le mettre pas trop loin. Voilà. Et maintenant on va essayer de construire nos routes. Pour l'instant on est en pause. On peut désactiver les constructions automatiques. Puisque là par défaut ça va financer les constructions avec des roubles. Ou on peut construire avec des dollars. On en a moins mais on peut en récupérer grâce au commerce. Mais surtout on peut aussi devenir complètement indépendant. Puisque là quand on va sur une construction. On peut voir qu'on a besoin de 2134 jours ouvrables par exemple pour la centrale à charbon. Des tonnes de béton pour le matériel, du gravier, de l'asphalte. C'est toutes des ressources qu'on peut produire nous même dans notre région. Donc au bout d'un moment si vous avez organisé correctement votre économie. Vous pouvez être complètement indépendant et autonome sur la création de votre région. Alors nous ce qu'on va faire c'est essayer de trouver un endroit où mettre une route. Ce qui n'est pas gagné visiblement. Sinon on utilise la route carrément. Si on peut. S'il veut bien essayer de faire non. Donc on va passer au terrain farming manuel. Oui donc du coup comme ce n'est pas construit automatiquement avec des roubles. Il faut un bureau de construction pour assurer ce genre de choses. Alors on n'a pas appris le choix de terrain le plus facilement. Du coup si on ne veut pas le financer avec des roubles. Ce qu'on peut faire c'est construire un bureau de construction. Donc on va essayer de le placer dans le coin. On va devoir le financer avec des roubles lui parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour faire autrement. On peut annuler le contrat en attendant. Ça mettra la construction en pause. On va redéfiler le temps. Et comme ça le bureau de construction devrait se construire. On voit l'évolution. Et comme c'est terminé maintenant. Bon le bâtiment n'est pas alimenté pour l'instant ce n'est pas trop grave. Ce qu'on peut faire c'est qu'on va acheter un véhicule ou mécanisme. Et donc si vous ne voulez pas dépenser d'argent pour faire votre excavation et vos terra-farming. Vous pouvez acheter des excavatrices et des bulldozers qui le feront à votre place. On va en prendre 3 pour que ça aille vite. Pareil au niveau des bulldozers. Vous voyez que du coup on dépense de l'argent pour acheter du véhicule aussi. Et qu'ils auront besoin de carburant. Donc il va falloir aussi gérer l'alimentation à carburant. Ce qui veut permettre maintenant d'utiliser la gestion du terrain. On va essayer d'arriver à l'espèce de compromis. Ce qui va nous permettre de faire passer une route. J'espère. J'ai dit j'espère. Visiblement non. Donc c'est à nouveau les raccourcis. La route je l'ai mise sur le 1. Parce qu'on a un peu tendance à en faire souvent. Le bulldozer je l'ai mise sur le 0. Et puis après il y a d'autres éléments qu'on verra au fur et à mesure. Hop là. Du coup la connexion ici est faite. On va en profiter pour terraformer la suite. Parce qu'on a une mine ici. Qui n'est pour l'instant pas accessible. Là j'ai un petit peu trop mal mon bureau de construction. Peut-être pour qu'il prenne en compte mes volontés. Non non non. Normalement il devrait utiliser mes ressources. Comme un bureau de roue avec les roubles. Forcément. Du coup c'est un petit peu plus lent quand on passe par le bureau de construction. On va essayer de limiter pour. Pour juste faire passer une route. Bon puis on bougera légèrement la mine. Ça devrait donner un petit peu plus de recul. La possibilité de trouver une voie. Hop. Jusqu'ici tout va bien. Tancred. Bienvenue. Bienvenue tovarich. Bienvenue pour ce plan quinquennal. Ce nouveau plan quinquennal aujourd'hui nous avons des objectifs à atteindre. Et si nous ne les atteignons pas nous serons probablement fusillés. Parce que nous sommes des sociotraitres. Donc on va y faire en sorte de les atteindre. Du coup on est vraiment au tout début de la partie. On est en train de mettre en place une industrie minière. Qui va nous permettre d'extraire du charbon. Et d'alimenter une centrale à charbon. Donc on est vraiment sur du basique de chez basique pour l'instant. C'est ici le meeting d'en marche. Non monsieur vous vous êtes trompé c'est la porte d'à côté. Alors les outils de terraforming sont un petit peu capricieux des fois. A nouveau on est vraiment sur un jeu qui est en early access. Qui est développé activement par le développeur. C'est des Slovaques je crois. Si je ne me trompe pas. De temps en temps il faut avoir un petit peu de patience pour gérer hauteur de terrain. Et qui comme tous ceux qui ont l'habitude de suivre cette chaîne. Ça fait que c'est mon point fort. Je ne suis pas sûr que cette phrase était complètement française. Courage. Oh oui c'est la saucisse tu peux le faire. Non toujours pas. Des cocos quoi. Exactement. Vous savez Dolores. Une dictature c'est quand les gens c'est communiste. Déjà. Qu'ils ont froid. Qu'ils portent des chapeaux gris. Et des bottes avec des fermetures éclaires sur le côté. Et là je peux vous dire que des fermetures éclaires sur le côté. On va produire. Hop. Donc du coup nos petits bulldozers font leur taf. Pour appagnir le terrain. Je sens que ça va nous lever vite fait. C'est à fait. Je peux faire son nom aussi. Donc pour l'instant la route est en blanc parce que je n'ai pas financé la construction. Donc du coup pour l'instant ce ne sont que des projets qui aboutiront ou non à la suite. Ce n'est pas du tout optimisé. Si vous commencez une partie faites ça mieux. Je vous le dis de suite. Hop. Et du coup on va pouvoir faire passer j'espère notre route. Non évidemment. Suite était trop simple. Hop. Et c'est bon. Je vais passer sur une route normale. Et. C'est bon. Du coup voilà la planification est faite. Il faut aimer planifier. Planifier c'est bien. Si possible essayez de planifier sur 5 ans. C'est ni trop court ni trop long. C'est parfait. Alors et du coup on va essayer de trouver un endroit où on construit un quartier résidentiel. Après parce qu'il faudra des gens bien sûr pour travailler dans cette petite industrie charmante. On va essayer de le faire par ici. Le quartier résidentiel ça me semble pas mal comme coin. On est à nouveau près d'une frontière. De nos amis du bloc de l'Est. La musique est magique. Oui la musique contribue beaucoup à l'ambiance. Pour l'instant il n'y a pas énormément de musique différente. Ça viendra je pense au fur et à mesure du développement du jeu. Je sais que dans les versions futures je vois Robert Rue danser une giga. Mais je pense que c'est le jeu de chevet de Robert Rue. Ou de Georges Marchais bien sûr. Georges si tu nous entends de là où tu es. Bon on va faire passer la route par là. C'est pas grave on va essayer de trouver un chemin un petit peu plus accessible. Hop là. On a vraiment choisi un terrain bien radonné pour commencer. Donc forcément c'est un petit peu plus difficile pour trouver la route par l'emplacement des constructions. Là on peut y aller. On peut tirer des belles lignes droite. Voilà. Oh bien Georges. Hop. Il y aura ça. De la planification en préparant un petit peu le terrain justement. On va planir déjà une grande partie de la surface. Ça va nous faciliter la construction du quartier résidentiel. D'ailleurs en attendant ce qu'on peut faire c'est qu'on va lancer les constructions des routes. Voilà. Donc en cliquant sur financer les routes on va construire la centrale. Ça met pas mal de temps. Pareil pour l'usine de traitement de minerais. Et pareil pour la mine. Voilà. Et nous on va pendant ce temps là pouvoir aplanir le terrain. Il y a Conan le destructeur à télé. Ah et on rate ça. Vous pouvez aller voir Conan le destructeur vous avez mon autorisation. Mais c'est bien parce que c'est Conan. Et si c'est le remake avec Jason Momoa par contre vous n'avez pas le droit. C'est interdit. Ça progresse peu à peu. On risque d'avoir des problèmes parce que nos véhicules n'ont pas de station de réprovisionnement. De station essence. Du coup notre planification de table à lissage de terrain est évident. Vite gênée. Pour l'instant ça va. Mais c'est longuée. Bon on va voir si on arrive quand même à passer du résistentiel. J'y crois pas trop pour l'instant mais bon. Eh non non ce qu'on va faire ce qu'on va déjà faire. Une route. Qui dit route dit une droite. Forcément. J'aime le temps écraser mes ennemis. Les voir mourir devant toi. Et entendre les lamentations leur femme. C'est normal c'est ce qui est de meilleur dans la vie. Et alors là on va pouvoir se délecter de ce qui fait quand même la spécificité des pays du bloc de l'Est et de l'époque. Une architecture audacieuse pour les camarades. Voilà. C'est du rectiligne. C'est bien. Tout le monde est pareil dans un appartement. Exactement identique. On est tous les pareils. On a un porté de Staline au dessus de notre lit. Joseph nous regarde faire dodo. Et donc là du coup on a deux types de... Du gris et du béton. On a deux types d'accès. On a un accès routier qui est représenté évidemment par les flèches de route. Et on a un accès sentier qui va être limité aux piétons. Et qui va être très important aussi. Déjà on va construire les routes. On va construire une route secondaire derrière la gare. Je ne vais pas trop nous servir pour l'instant qui a le mérite d'être là. Hop. Hop. Toutes les connexions. Qui vont principalement servir pour les ambulances et les pompiers. Puisque les bâtiments résidentiels n'ont relativement peu de besoin au début. Là-bas on est bon. On va remettre pause le temps de planifier. Parce que planifier c'est la vie. Planifier c'est le bonheur. Planifier c'est bien. Et alors là on va se confier un quartier avec de quoi rendre nos travailleurs heureux. Puisque bien sûr c'est le but du communisme. C'est le... Non pas comme ces sociodémocrates traîtres. Ces social traîtres qui facilitent la vie de l'entreprise. Alors que nous on est là pour les vrais travailleurs. Ceux qui touchent du charbon. On va commencer déjà par assurer une liaison en bus. Qui nous servira pour envoyer des travailleurs vers la mine. Hop. Je ne suis pas sûr que la route puisse le faire. Hop. On va remonter évidemment. On aurait dû faire un petit peu de ménage avant. On peut louer pour les vacances dans ton club. Tu peux louer une cabane grise et froide en forêt pour quelques jours. On va essayer d'aplanir un petit peu tout ça. On va un petit peu en dévers. Un tout petit peu. Ça ne se voit pas. Donc quand c'est rouge c'est des endroits où on ne peut pas augmenter ou descendre le terrain. Parce que c'est des infrastructures. Quand c'est vert c'est... Quand tous les points verts sont au même niveau. Puis après plus le trait est long. Plus la différence de la hauteur est grande. Autant dire qu'on avait une bonne petite descente. Le terrain qu'on a implané un peu plus nord nous servira pour après. Ne vous inquiétez pas. On ne gâche pas. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. Un jour vous avez des chaussures avec des semelles. Et le lendemain ça va être votre sandwich. Donc vraiment le communisme a ce côté fantastique. Think outside the box. C'est déjà un petit peu la start-up nation de l'extrême gauche. Nos petits bulldozers font leur taf. C'est beau ce que je dis. Mais oui voilà. C'est mon côté leader. Inspiration populaire. Du coup on va peut-être pouvoir poser notre quai. Voilà. On va pouvoir après repasser d'autres bâtiments plus tard de l'autre côté. Mais pour l'instant on va bien sûr offrir de l'éducation à nos jeunes travailleurs. On va voir qu'ils viendront les flambeaux du communisme. Et non pas des gens morts dans une mine quelconque. C'est pas comme ça que ça se passe. On va être une garderie. Puisque si vos travailleurs ont des enfants. Il faut qu'ils puissent avoir un endroit où s'occuper des enfants. Sinon ils ne pourront pas travailler. Ce qui est quand même très fâcheux. Puisque à la base ils sont quand même là pour ça. On n'est pas là pour se tourner les pouces. C'est pas mon problème si possible. On va se mettre un centre commercial. Un petit. Je ne veux pas déconner non plus. Après ils risquent de s'habituer au luxe. Et nous on ne veut pas ça. Hop là. Est-ce qu'on a assez pour relier les chemins ? C'est parfait. Ça leur fera aller les jambes. Communisme et humanistes exactement. Les goulags c'est juste qu'ils ont mal compris. C'est tout. Hop là il fait pas mal de choses. Pour démontrer la descente etc. De l'autre côté de ces bâtiments on va mettre. Une école. Donc on va mettre. On va mettre la version. Hop. Voilà. On va mettre bien sûr. On s'est occupé des enfants. On va s'occuper un petit peu des adultes. On va mettre. Un bar. C'est parce qu'après tout nous sommes dans un pays de l'est. Il fait froid. Il faut se réchauffer. Une petite foudre mode. Alors t'as pas prêt à planir le terrain. Pour mieux lui dire que ça marche pas. Voilà. Et bien sûr. En hommage à l'étoile rouge de Belgrade. Nous allons mettre un terrain de football. Qui permettra aux travailleurs de tous les pays. De venir admirer nos prouesses physiques. Pour ceux qui auront survécu à la mine. Par contre on va vraiment de niveler le terrain. Parce que c'est dans la cata. L'alcool est bon pour la santé. Mais tout à fait. Ceci est un message de non prévention publique. Je sais pas si c'est bon pour la santé. Mais pour nous ça va être bon pour l'économie. Est-ce qu'on peut le placer maintenant ? On peut le mettre comme ça. Mais ça va pas être terrible. En fait c'est notre route là qui nous embête. Qui est trop basse. Hop là. On est copo. On peut dépenser des fortunes pour des projets qui ne mènent à rien. Voilà. Ça se fait. Ça se fait. Trop grande descente de vous. Hop. Voilà. Je sais pas si tu as vu les stats d'alcool bu en France en moyenne. Si. Les bretons gagnent encore une fois au la main le classement de la pochitude. Suivi par le Langloch-Roussillon je crois. L'Occitanie où la consommation est plus régulière. A priori les bretons ont plus tendance à se binge-drinker. Mais l'Occitanie a des pratiques de... Il joue plutôt sur une longueur. Plutôt des marathoniens contre des sprinteurs. Voilà. On a le pays du spring de la picole vers l'ouest. Et du marathon de la picole vers le sud. Deux philosophies de vie en fait. Je devrais bien pouvoir placer une route. Ça serait très bien. Je dis pas que ça m'arrangerait. Oui quand même. Voilà. Hop. Du coup on va mettre une route de l'autre côté. On va vraiment pas choisir le terrain de départ le plus... Le plus sexy. Pour... Pour les infrastructures. Mais c'est pas grave. Nous aimons la difficulté. Nous aimons faire des choses parfois inutiles. C'est ça aussi. La grandeur de notre régime. Qui fait que parfois nous cherchons la difficulté. Juste pour montrer qu'on est capable de le faire. Ou que le mec qui avait planifié le truc était complètement bourré. Ça arrive aussi. Ça arrive. On va se faire un une rue comme ça. Hop. On va relier tout ça. On a l'air de galérer les champs sur celui-là. Oui. Sur celui-là aussi. Super. Un peu plus tard. Je pense qu'on prendra une partie un peu plus avancée. Pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire réellement. C'est parfait. On a fait les liaisons routières. On va pouvoir faire des sentiers. Qui permettront à nos chers travailleurs de rejoindre différents lieux de ce quartier. Très très important les sentiers. Puisque vos travailleurs ne vont pas se déplacer extrêmement loin. Soit ils vont devoir se déplacer à pied. Soit ils devront prendre un transport. Donc à vous de leur fournir le transport aussi évidemment. Ils peuvent prendre les routes normales. Mais ils peuvent aussi prendre les sentiers. Et plus il y a de sentiers, mieux c'est. Parce que ça leur permettra de raccourcir leur distance de trajet en ligne droite. Et donc d'attendre plus de points. Non c'est un sentier comme ça. C'est pas une route. Bon je ne sais pas. On peut passer comme ça. Comme ça. Ça m'a l'air pas mal de lever les liaisons. On a un grand parc communique. Il ne sert pas à grand chose. Voilà. Voilà. Il faisait ça. Hop. Ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air bien. On va pouvoir refaire des habitations de côté. Il n'y a pas de raison. On n'est pas là pour donner de l'espace aux gens. Il ne faut pas déconner. Si on ne peut pas aligner avec une route, on fait un petit 360 avec la souris. Et ça aide en général. A nouveau, je n'ai pas activé la construction automatique pour pouvoir planifier comme je souhaite mon quartier. Vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau des liaisons, etc. Hop. Hop. Est-ce qu'on pourra passer le don du... de la route, oui. Voilà. Ça m'a l'air bien. On va relier les immeubles ensemble. Ils ne peuvent pas passer à travers un immeuble ou un bâtiment pour rejoindre notre bâtiment. Ils vont forcément le contourner. Du coup, on va construire nos routes. Construire nos sentiers. J'ai 10 sentiers. Ce n'est pas grave. Non. Là. Hop. Voilà. On va enlever la pose. Et tout devrait se construire en partie. Pas tout. Une partie devrait se construire. Voilà. On va financer nos appartements. Ainsi que les petits morceaux de route qui manquent. à nouveau, si vous mettez la construction automatique, vous n'aurez pas à vous occuper de ce genre de problème. Ça va aller plus vite. Par contre, c'est un jeu où l'argent peut vite aller venir à manquer. Là, on est en mode facile au niveau de l'argent, donc ça va, on a de la marge. Si vous êtes en mode difficile, vous commencez avec seulement 4 millions de roubles plutôt que 10. C'est une autre paire de manches. Hop. Et c'est parti pour nos immeubles. Construction, c'est bon. Construction, c'est bon. Hop. Notre magasin. Notre jardin d'enfants. Notre quai de bus. Le stade. Le bar. L'école. Les 3 immeubles de l'autre côté. Tout ceci devrait bientôt sortir de terre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter pour planifier un arrêt de bus par là près des deux bâtiments qui permettra aux travailleurs de rejoindre les infrastructures qu'on a besoin d'eux. Hop. Et un convoyeur qui va nous permettre de rejoindre ces différents bâtiments avec les ressources. qu'on va y avoir ici. Est-ce que toi, tu passes ? Oui, en direct. C'est parfait. Toi, les infrastructures en dessous, c'est pas grave, on va les virer. Hop là. On fera la route après. Voilà. Donc on a une route ici qui va permettre aux bus d'arriver et les chemins qui vont permettre aux travailleurs d'aller d'un point à un autre plus facilement. Voilà. On va pouvoir consulter les sentiers, consulter les routes, consulter le four-convoyeur. Donc là, construire cet arrêt de bus. Voilà. Je crois qu'on est à peu près bon. Ici, en termes de quartier, c'est construit. On a du monde. On n'a pas d'énergie encore. C'est normal, on n'a pas de centrale. Mais surtout, on n'a pas de connexion électrique, ce qu'on va faire. Et après, ça a l'air pas mal. On va construire aussi, bien sûr, un dépôt de véhicules qui est ici, qui va nous permettre d'acheter des véhicules entre 10 bus, par exemple. On n'a pas choisi la facilité en termes de placement. Il est trop grand de montée. Il est trop grand de montée. Tu ne fais pas d'effort. Ce n'est pas avec cette défaitiste que tu permettras la grandeur de notre pays de s'améliorer. Et on va se placer une station essence pour le ravitaillement de nos véhicules, bien sûr. Je te finance. Toi aussi. Toi aussi. Et toi aussi. Alors, pour les infrastructures de base, je pense qu'on est bon. On voit nos petits travailleurs qui vont aller se rendre à l'arrêt de bus. Et donc, on peut voir les gens qui attendent. On en est peu de véhicules. Maintenant, il nous manque de l'énergie. Et après, on sera bon pour commencer vraiment à exploiter notre beau pays. Bien sûr. On va prendre un poste électrique. Donc là, on peut voir les connexions électriques que ça va créer quand ce poste sera mis en place. Une bonne distance donc on va le mettre ici. Ça va alimenter tout le quartier. C'est parfait. Et on a besoin certainement d'alimenter la mine. Par contre, je vais réussir à trouver un endroit où le mettre. Ça ne va pas être facile. Oui, c'est bon. Peut-être. Va-t-il réussir à le faire ? On y croit. Il terraforme la moitié de la planète pour pouvoir mettre un poste électrique. Oui, c'est très bien. De toute façon, on peut vérifier après l'alimentation à partir des bâtiments en eux-mêmes. Le plus, par exemple, est alimenté directement par la centrale donc c'est bon. Je te finance. Je te finance. On va faire nos collections électriques parce que notre centrale elle ne fait que de la haute tension. On va d'ailleurs en profiter. Elle fait aussi des connexions moyennes pardon. Je vous le dis de l'armée. On va en profiter pour exporter de l'énergie. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer un câble depuis la frontière. On va longer la frontière comme ça pour ne pas trop gêner nos infrastructures futures. On va financer la construction. Et nous, de notre côté, on peut... Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un commutateur qui nous permettra de multiplier les câbles de tension. Alors réfléchis dans le sens où il veut mieux qu'on le mette. Attention de par là c'est pas mal en fait. Voilà. On va poser les câbles ici. Je me trompe dans les raccourcis. Hop. Câble de tension. On va en tirer un là. On va en tirer un là. Parce qu'en effet vous pouvez pas tirer des câbles à partir d'un pylône dans deux directions différentes. Ça ne marche pas. Il faut un commutateur. Un commutateur. Pardon. Je bafouille pour changer. Tant que je bafouille Il est même du mieux par rapport à ce qu'il se fait d'habitude. Hop. Voilà. On va financer nos routes. On va filmer sinon ça donne quand même de tension. Parce que vraiment le pas mettre de construction automatique je vous conseille très très fortement. Ça permet de pas mal planifier ce que vous allez faire et d'éviter des erreurs qui pourraient vous handicaper beaucoup pour la suite. Parce que là ce que vous voyez c'est qu'on est déjà à un million d'euros de dépensés alors qu'on n'a même pas vraiment commencé l'exploitation de nos ressources et d'être payés. Autant dire que quand vous n'êtes qu'à 4 millions de budget pour ce genre de choses il vaut mieux faire attention. Tu m'as menti tu m'avais promis de tirer un plat. Hop. Et du coup depuis notre câble de tension on ne peut pas tirer des câbles moyenne de tension forcément parce qu'on n'est pas sur le même type d'infrastructure. on va mettre un commun de terre de la puissance ce qui va nous permettre de tirer moult câbles à moyenne de tension. Déjà on consiste sur le 3 tiens là en plus on doit prendre des angles un petit peu pas trop abruptes. Il est complètement impossible que je n'oublie pas un bâtiment au passage. Je me connais. Il manque encore juste des câbles là-bas là on va tirer directement des moyennes de tension depuis la centrale ça ira très bien. Voilà. Ça c'est fait. Donc du coup on a nos alimentaires électriques qui sont posés on a nos routes on a quasiment toutes nos routes. C'est bon. On a notre dépôt de véhicules on a un arrêt de bus où il y a 121 personnes qui attendent. Il est temps que nos travailleurs travaillent. Pour ça on va acheter des bus et là vous voyez qu'il y a quand même du véhicule qualitatif. On sent que si jamais il y a une panne un bout de ficelle trois bouts de carton et on l'a réparé. Voilà. c'est vraiment de la fiabilité soviétique. Donc on prend des bus on peut voir que celui-ci peut prendre 52 passagers celui-ci 40 celui-ci 80 mais ce qui nous intéresse c'est qu'on va devoir tirer à avoir à peu près 15 travailleurs pour l'usine de charbon 20 travailleurs pour la centrale et 220 max pour la mine donc la mine autant dire qu'on peut y aller. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer un bus d'une quarantaine de passagers pour les deux bâtiments secondaires et on va se prendre deux bus de 60 pour la centrale sachant que les travailleurs ne travaillent pas plus de 8 heures et qu'il faut donc vous allez devoir organiser un roulement pour gérer tout ça. Alors lui il va charger les passagers ici il va descendre ici on peut démarrer lui il va faire chargement des passagers ici dépôt des passagers à la centrale et on va profiter pour copier son itinéraire sur son copain c'est parti et toi tu vas attendre un tout petit peu avant de partir pour organiser un roulement un peu plus régulier parce que bien sûr les travailleurs aussi vont attendre un certain temps au maximum ils attendent une heure maximum sur le quai après ils vont partir en période de loisir qui dure 16 heures ils peuvent travailler 8 heures maximum et le temps de trajet maximum qu'ils sont prêts à faire c'est 5 heures donc il y a pas mal de critères à prendre en compte pour le roulement des travailleurs une organisation bien huilée dans le domaine va beaucoup vous aider tiens on a raté ce petit bout là on a raté tous nos sentiers aussi donc là du coup il y a de la construction à faire je savais bien que j'avais dû oublier quelque chose je me connais voilà c'est notre autre véhicule qui va pouvoir quitter le dépôt à peu près à mi-chemin il va faire un sentier ici est-ce qu'il va faire construction avec des roubles pour que tout se fasse non ça ne suffira pas au fur et à mesure que les sentiers se construisent on voit que les gens commencent à un petit peu plus profiter des infrastructures puisque les différents immeubles vont avoir pas mal de besoins pour à combler ça c'est bon ça là à nouveau si vous mettez en construction automatique tout ce genre de choses vous n'allez pas le faire à la main c'est juste parce que là j'ai fait beaucoup de planification et que je n'ai pas j'ai pas cherché plus loin j'aurais pas oublié un transformateur en tout comme ça si bien sûr voilà je me disais aussi toujours pas alimenté c'est normal la centrale il n'y a rien dedans on a 20 travailleurs par contre on n'a pas de charbon alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va en acheter on va acheter des ressources compte des roubles alors ce qu'on peut faire c'est qu'on peut définir un stock minimum de ressources qu'on va vouloir et acheter automatiquement s'il y en a moins que ce stock donc là on va faire pour prendre grand chose on va prendre une vingtaine de tonnes je me fais attaquer par le choix gratuitement tu bouges allez cassos allez et on va dire qu'on va trouver le plan d'achat d'auto si jamais il y a moins de 24 tonnes de charbon il va acheter automatiquement voilà du coup ça alimente ici ça alimente ici ça alimente là et vu qu'on est au travers dans la mine ils produisent du charbon qu'on voit défiler jusqu'à l'usine de traitement ici puis qui continue jusque la centrale en bas oui mais c'est pas bien de me regarder comme ça tu m'attaquais gratos donc d'ailleurs je vais en profiter c'est pour vous bouger hop là ou d'aller nommer on ne peut pas mordre la main qui te nourrit et avoir des câlins ça ne marche pas comme ça monsieur on va aussi laisser la chemin ici il y a des immeubles qui n'étaient pas reliés du coup c'était embêtant pour eux ils risquaient pas de passer un bon moment ça fait deux semaines qu'ils sont enfermés il y a des preuves ça c'est bon ici on a un accès au supermarché qui est un petit peu limité voilà je pense qu'on est un peu mieux je pense qu'on est un petit peu mieux là il y a encore des chemins qui sont manquants ça m'a l'air mieux du coup vous vous pouvez tout rejoindre c'est bon et vous aussi c'est parfait forcément les bâtiments plus proches peuvent rejoindre parce qu'ils doivent rejoindre là on peut voir que les bus doivent faire le plein et que comme lui il n'est pas alimenté on est là on est dans la merde du coup on va se construire un petit poste électrique c'est pas grave c'est gentil de valider la construction c'est bon du coup eux ils vont pouvoir faire le plein je pense oui mais du coup il n'y a pas de travailleurs ici ce qu'on va faire c'est qu'on va apporter vite fait de l'électricité ça nous permettra de régler ce petit souci on aurait pu acheter un nouveau bus etc là normalement on devrait être bon le plein va être fait pour les trois véhicules on va pouvoir reprendre tranquillement notre marche en avant du progrès hop ce qu'on va faire c'est qu'on va exporter le moitié de l'énergie un peu plus qu'un moitié qu'on produit de toute façon pour l'instant on n'a quasiment rien à alimenter pour que les gens soient vraiment heureux on va leur faire une caserne de pompiers et un hôpital caserne de pompiers ici ce qu'on pourrait même mieux faire c'est d'abord mettre d'autres d'autres résidences 75, 58 des bonnes tours rien de telle que la bonne architecture comme ça on a moult de travailleurs à notre disposition on va dire qu'ils vont être un petit peu drôle mais c'est pas grave et là qu'est-ce qu'il nous manque vous trouvez pas qu'il manque quelque chose bien sûr qu'il nous manque quelque chose il nous manque un monument en béton de Lénine on va pas pouvoir placer parce qu'évidemment le terrain est trop pentue un petit statut de Lénine de problème de terrain c'est pas grave c'est ce qu'il manque en approchant ici c'est une bonne statue de Lénine à un moment vous venez travailler vous vous aidez bien si vous faites une statue alors là on est bon on va faire une route qui passe derrière hop une route qui passe par là aussi pour atteindre ces immeubles-ci ça, ça va être relou voilà pouvoir relier puisque les pompiers ambulants sont besoin d'une route pour y aller hop c'est pas grave si toutes les entrées sont pas reliées c'est pas dramatique si, parfait hop pour les citoyens caserne de pompiers ici hôpital là on va peut-être attendre de la morphine parce que je suis avant de se barrer du menu c'est très moche c'est très moche ça à l'île merci hop on va limiter un petit peu le nombre de personnel qui travaillent à l'hôpital sinon on va se retrouver avec 8000 personnes donc pour l'instant on n'a pas une dune suffisamment grande pour ça caserne de pompiers on va acheter un petit camion qui ira bien voilà donc la plupart des travailleurs vont se débrouiller pour rejoindre leur site de travail le plus proche ou le plus utile rapidement si on a 4 c'est bien si on a 1 c'est plus et si on a 130 c'est beaucoup mais c'est pas grave il y a de plus qui vont faire rotation et qui vont ramener peu à peu des gens donc là vous voyez que ça se sépare en deux groupes une partie qui va aller à l'usine de traitement de minerai l'autre qui va aller à la centrale et du coup là on a une cité qui fonctionne un petit peu on voit qu'on gagne même de l'argent légèrement quand on va dans l'économie et l'échange on peut voir un petit peu nos résultats bon là on a dépensé beaucoup forcément avec les achats mais on peut voir qu'on gagne un petit peu d'argent grâce à l'énergie qu'on exporte alors qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant comme je vous disais il y a deux monnaies il y a les dollars et les roubles et il y a des prix différents voir qu'à la vente et à l'achat il y a des prix différents que vous achetiez et que vous vendiez en dollars ou en roule donc ça peut être intéressant selon la ressource de vendre plutôt au bloc de l'ouest ou plutôt au bloc de l'est et d'acheter plutôt à tel bloc sachant que les roubles et les dollars ne sont pas convertibles l'un entre les autres et que pour l'instant les prix sont globalement stables mais il y aura bien sûr à plus tard des événements qui feront que les prix évoluent et du coup qui va pouvoir être plus intéressant d'acheter dans une devise ou dans l'autre selon la période donc ça va être assez riche ce qu'on va faire c'est qu'on va profiter de notre positionnement proche d'une frontière pour le rossi des industries qui nous permettront de gagner de la thune comme il est celui mais pas pauvre c'est étonnant du coup on est où ? eux ils peuvent atteindre la case de pompiers mais pas l'hôpital mais après c'est pas dramatique l'hôpital il peut prendre une ambulance pour compléter alors celui qui va faire il va prendre une ambulance hop là et qui va se charger d'aller récupérer les malades de besoins maintenant qu'on a un principe stable on va se lancer dans un petit peu de joie ferroviaire mais ça je pense que ça sera pour le prochain épisode donc si vous suivez ça sur youtube faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos magnifique pour bien sûr qui inspire la confiance et la stabilité voilà c'est construit avec du béton dans lequel on tend et enterrer les cadavres de nos opposants politiques ça va tenir dans la durée 141 14 18 très très bien au niveau des des travailleurs du coup youtube je vous dis à la prochaine faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos et puis twitch on se retrouve tout de suite donc on va quand même sauvegarder avant nous appellerons ça petite dédicace à ceux qui savent république de GS et puis à tout de suite salut 2 2 2 2 1 2 3 2 2